tout à l'heure. Alors à combien estimez-vous le délai d'attente ? Eh bien le patron d'ADP, Aéroport de Paris, en a fait l'expérience incognito. Il s'est rendu tôt le matin à l'aéroport Charles de Gaulle. Il y a patienté 90 minutes. Inacceptable a-t-il déploré sur les réseaux sociaux ? Bonjour Augustin de Romanet. Oui monsieur, bonjour. Président directeur général d'Aéroport de Paris, depuis votre tweet, les réactions fusent, cynisme, moquerie. Certains s'étonnent de vous savoir étonner d'une telle situation dans vos aéroports. Qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, je les comprends. Ça fait 7 ans que je me bagarre sur cette question parce que je considère que le métier de l'aéroport, c'est un métier de service, d'hospitalité. Raison pour laquelle je suis attentif aux détails et je vais régulièrement faire le client mystère. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les passagers nous tiennent pour personnellement responsables de tout ce qui se passe sur l'aéroport, même s'il y a de nombreux acteurs. Et nous faisons le maximum pour aider s'agissant du contrôle aux frontières. Nous avons acheté des paras, qui sont des systèmes automatisés de contrôle des passeports. Nous avons construit toutes les eaux bêtes qui nous étaient demandées par la police. Nous essayons d'organiser les queues au mieux. Nous avons acheté des logiciels de prévision des passages. Nous communiquons à la police le nombre exact de passagers qui arrivent chaque matin. Et des efforts considérables ont été faits, notamment à l'instigation du Premier ministre, puisqu'on a divisé par trois, depuis 2017, les épisodes de temps d'attente inacceptables. – Augustin Dromanet, voilà pour les efforts qui sont faits depuis de nombreuses années. Et est-ce que depuis votre visite incognite, il va y avoir un sursaut ? On sait que l'attente aux frontières, c'est l'un des points noirs des déplacements en avion. – Écoutez, j'espère qu'il y aura un sursaut. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous pouvez voir la question de deux façons. Vous pouvez voir la bouteille à moitié pleine, qui est que 95% des gens ont une attente de moins de 20 minutes. Et vous dire, après tout, 5%, c'est pas beaucoup. Mais 5%, c'est 5 millions de personnes par an. Et chaque année, les aéroports de Paris accueillent entre 3 et 4 millions de passagers en plus. Donc, ce que j'ai vu hier matin, c'est une non-qualité majeure. Est-ce que vous imaginez si votre boucher vous fournissait 5% des steaks avariés ? Bon, c'est pas possible. Donc, il faut que nous fassions des efforts de management au quotidien. Je m'en expliquerai avec les responsables. Les outils de prévision des flux sont là. Les outils de reporting sont là. Et puis, il faudra aussi poser la question des effectifs. Les pouvoirs publics, je crois, sont conscients du problème. – Eh bien, c'est très clair. – Mais il faut les aider et ne jamais désarmer devant le désarroi des passagers. – Et vous allez être un des principaux acteurs, justement, pour aider les pouvoirs publics. Merci beaucoup, Augustin Dromanet, président, directeur général d'Aéroports de Paris.